La peur d'aborder, comment revoir une femme, avouer ses sentiments, séduire une femme déjà heureuse, ces femmes qui sortent de ruptures, qui disent ne pas chercher une relation et qui pour autant se recassent directement. Je réponds à vos questions, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes et aujourd'hui je réponds à des questions posées par des abonnés newsletters, à commencer par Alexandre qui dit comment aborder quand on marche dehors dans l'espoir d'y arriver mais qu'on n'y arrive pas, comment trouver le courage ? J'ai la conviction que c'est absolument nécessaire que j'aborde dans la rue parce que je côtoie plein de femmes dans mon cercle social mais aucune relation ne se crée avec les filles qui me plaisent. Bah oui Alexandre, le cercle social et le cercle professionnel d'ailleurs c'est une source de rencontre qui est relativement restreinte par rapport à le potentiel infini de rencontres que tu vas pouvoir faire dans la rue ou partout où tu amènes la vie. Et Taslim nous pose une question qui est similaire donc je vais vous la lire avant de répondre aux deux. « Je plais aux filles et elles m'envoient des signes d'intérêt mais je suis crispé et je n'arrive pas à y aller, je suis trop timide, je peux draguer des connaissances mais je n'arrive pas à me lancer avec des inconnus par peur du rejet. Vous me conseillez quoi ? » Et enfin une troisième question similaire de Bruno qui demande comment dépasser l'angoisse de la première approche. Alors effectivement c'est un sujet qui revient souvent et ce que j'aime avec la question de Bruno qui dit comment dépasser l'angoisse de la première approche, c'est que Bruno a compris qu'il ne s'agit pas d'éliminer cette angoisse parce qu'en réalité elle ne s'en va pas jamais vraiment complètement mais il s'agit de la dépasser. Et oui effectivement Bruno c'est une angoisse, c'est quelque chose qu'on ressent avec une forte émotion souvent, même si on sait qu'intellectuellement il n'y a pas de danger, qu'elle ne va pas vous poignarder, elle ne va même pas vous mettre un coup de sac à main sur la tête, néanmoins on ressent cette émotion c'est tant que c'était social et ce que je vous conseille de faire c'est d'y aller graduellement si vous avez ce sentiment d'angoisse. C'est-à-dire n'imaginez pas y aller tout de suite et avoir un rendez-vous instantané avec elle ou prendre son numéro de téléphone, simplement aller faire une remarque, peut-être un compliment au début et après repartez directement ou alors même pas, vous pouvez même demander simplement l'heure si vous avez toujours l'angoisse, moi c'est comme ça que j'ai démarré et au fur et à mesure rapidement le confort venant vous allez pouvoir pousser plus loin. Alors je vais vous donner quelques autres astuces par rapport à la peur d'aborder, évidemment ça ne va pas tout couvrir parce que vous savez que dans le programme de vidéo je ne suis pas dragueur, il y a tout un module sur comment oser aborder, c'est un module qui dure une heure, donc là je vais vous donner simplement quelques pistes que moi-même j'applique sur le terrain quand je vais aborder une femme. La première chose à faire c'est que quand je la vois, je me focalise sur la joie que j'ai de croiser cette jolie femme et d'aller l'aborder parce que quand je suis habité par la joie et bien ça, ça chasse la peur, le corps humain n'est pas capable d'entretenir les deux simultanément donc ça, ça vaut de l'or. Ensuite, j'accepte les sentiments d'anxiété que je peux avoir en moi, par exemple je peux avoir le cœur qui bat, je peux avoir un sentiment de papillon dans le ventre, mais simplement je recadre ces symptômes-là, non pas comme les symptômes d'une peur mais les symptômes d'une excitation parce que je vais faire un truc de dingue, un truc que la plupart des hommes ne feraient pas et donc ce recadrage me permet d'y aller plus facilement. Ensuite, j'ai toujours à présent à l'esprit que mon critère de réussite, ça va pas être de faire une bonne interaction, ça va être simplement d'y aller, à partir du moment où j'y vais et bien je peux me féliciter parce que combien d'autres hommes auraient l'audace de faire ce que j'ai fait ? En soirée, j'aime bien utiliser une autre petite astuce, c'est que évidemment les jolies femmes en soirée, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de les regarder, beaucoup d'hommes qui sont en train de se dire « Ah, ce serait bien que j'y aille, j'aimerais bien aller lui parler » et en fait, ils n'y vont pas. Donc moi, je me dis dans la tête « Moi, je vais y aller et moi, je vais faire ce que tous ces autres hommes qui sont en train de la regarder, ce qu'eux aimeraient faire. Moi, je vais le faire. » Et du coup, je me sens tout chaleureux à l'intérieur, ça me donne un bon feeling, une bonne émotion et ça m'aide à y aller. Après, je me souviens aussi de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de downside, il n'y a pas de risque négatif parce que soit ça va bien se passer et dans ce cas-là, je gagne, soit ça va être une interaction qui va aller nulle part, mais dans ce cas-là, je gagne aussi parce que je repars sans regret, je repars fier d'y être allé et je repars en pouvant me féliciter d'avoir eu l'audace d'y aller. Et plus vous allez avoir des expériences de référence positive, plus vous allez vous rendre compte, votre système limbique, votre système émotionnel va être imprimé sur le fait qu'il n'y a pas de risque, et bien cette anxiété sociale qui au début effectivement est vécue comme une angoisse, et bien elle va diminuer et au fur et à mesure, elle ne s'en ira jamais complètement, mais elle va vraiment diminuer et ce sera beaucoup plus facile d'y aller régulièrement. Sans transition, on passe sur la question de Mickaël qui dit « J'ai rencontré une fille et on a pas mal échangé par SMS, on est allé boire un verre deux fois, le courant est super bien passé, je l'ai embrassé au deuxième rendez-vous, mais c'était un peu étrange et maladroit, on a rediscuté par SMS pendant une semaine, mais l'attraction était moins forte, elle me l'a dit, et depuis plus de contact. J'ai relancé deux, trois SMS pour prendre de ses nouvelles, à deux, trois mois d'intervalle, pas de réponse. Comment capter à nouveau son attention ? » Ben Mickaël, tu viens de nous dire que tu l'as relancé deux ou trois fois, en plus tu nous as dit que pendant le deuxième rendez-vous, je crois que c'était le deuxième rendez-vous, elle t'a dit en tout cas que l'attraction, ah oui non c'était après le deuxième rendez-vous, elle t'a dit que l'attraction était moins forte. Peut-être que tu as loupé ton rendez-vous, c'est difficile de dire, j'étais pas là, peut-être qu'il n'y a simplement pas suffisamment de feeling entre vous deux, du moins de son côté envers toi, c'est difficile de dire aussi, mais en tout cas tout ce que tu as à faire maintenant c'est d'effacer son numéro, tu n'as pas à la relancer régulièrement une fois par mois comme tu es en train de faire là, je sais que sur certains blocs de séduction on trouve le conseil de garder une liste de numéros comme ça qu'on va faire vivre en rappelant régulièrement, l'idée étant qu'on ne sait jamais à un moment peut-être qu'on va tomber sur elle au bon moment, peut-être qu'elle sera disponible plus tard, non. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce que c'est lourd, tu es en train de la harceler là, elle ne répond plus à tes messages, tu lui as envoyé deux trois messages, elle n'a pas répondu, ne t'inquiète pas que s'il y avait le moindre intérêt de sa part, elle aurait répondu. Donc là, tu ne prends pas de risque à effacer son numéro et le problème, peut-être que tu es en train de te dire que ça ne mange pas de pain, de la rappeler régulièrement, bah si, le pain que ça mange, ça s'appelle ton estime de toi, le fait de te mettre à ses pieds et de la relancer régulièrement alors qu'elle, en retour, elle ne te donne absolument rien puisqu'elle ne décroche pas, elle ne répond pas à tes SMS, du coup c'est en train de casser ta confiance en toi, c'est en train de casser ton estime de toi et c'est pour ça que tu te sentiras beaucoup mieux et tu pourras mieux aller de l'avant si tu effaces son numéro. Vas-y, efface son numéro maintenant et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Maintenant, on passe à la question de Jean qui dit « J'aimerais savoir comment sous-t-elle pas pour avouer mes sentiments à quelqu'un. J'ai reçu plusieurs rejets qui m'ont fortement bloqué dans une position de retrait dont je n'arrive pas à sortir. » Alors Jean, le truc c'est qu'on n'avoue pas ses sentiments pour deux raisons, d'abord il n'y a rien à avouer parce que ce n'est pas une honte, donc avouer ce n'est pas le mot, ce n'est pas quelque chose de négatif d'avoir des sentiments, ce n'est pas quelque chose qu'on cache et pour autant je dis ça, mais le deuxième point, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on verbalise, donc on n'a pas à dire ses sentiments à une femme qu'on est en train d'essayer de séduire. Alors, plutôt la séduction va passer entre les lignes du verbal, va passer par le non-verbal, va passer par du ressenti, c'est ça qui va créer une tension sexuelle entre vous deux. La sexualisation c'est quelque chose qui, quand elle est bien faite, passe surtout par le non-verbal. J'ai appris dans ma formation de PANL, programmation neurolinguistique, que la meilleure façon de mettre une personne donnée dans un état d'esprit donné, là en l'occurrence on parle de sexualisation, et bien c'est d'entretenir toi-même cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on imagine bien l'exemple avec la colère. Si vous vous êtes en colère, et bien votre interlocuteur aura tendance lui aussi à se mettre en colère, et bien avec sa sexualisation c'est pareil, si vous vous entretenez dans votre esprit des pensées sexuées, voire sexuelles par rapport à la femme convoitée, elle aussi, elle va sentir ça par tout un tas de micro-signes, et elle aura tendance à se mettre elle aussi dans un état sexué. La séduction, c'est en quelque sorte une danse, et donc c'est un mouvement qui va imprimer la sexualisation plus que des paroles, et en particulier vous voulez une sexualisation qui gagne progressivement en intensification, et une bonne astuce pour ça, c'est de faire constamment deux pas en avant et un pas en arrière, c'est en ça qu'on rejoint une danse de séduction. Par exemple, vous allez au début peut-être marcher bras dessus, bras dessous, ensuite vous allez mettre votre bras autour d'elle en marchant, et ensuite vous allez faire un pas en arrière et vous allez repasser à bras dessus, bras dessous, et donc à chaque fois vous allez faire deux pas en avant et un pas en arrière, donc vous allez avancer, puisque vous faites plus de pas en avant qu'en arrière, et pour autant vous n'allez pas mettre trop de pression, vous allez laisser planer un mystère, elle ne va pas savoir exactement ce qui est en train de se passer, vous n'allez pas être comme tous ces autres hommes qui font que avancer constamment, et donc c'est une technique assez efficace, qui est issue du pack dating du programme vidéo Je ne suis pas de rigueur, je vais vous afficher un lien maintenant, c'est un programme qui est particulièrement complet, donc si vous voulez en savoir plus, regardez-le, et maintenant on passe à la question de Romain, qui me demande, dans vos vidéos vous montrez comment prendre le numéro d'une femme, mais comment réagir si la femme dit qu'elle ne connaît pas son numéro ? Ben, j'imagine Romain que tu es en train d'avoir le doute que c'est peut-être une excuse, un prétexte qu'elle est en train de donner, alors non, moi je t'interdis d'entretenir dans ta tête cette éventualité, je veux que tu viennes de l'angle d'approche que c'est évident que tu es un homme intéressant, qui gagne à être connu, donc c'est évident que si elle te dit qu'elle ne connaît pas son numéro, ben c'est vrai, peut-être qu'elle vient de changer de ligne. Un autre cas qui se produit, c'est qu'elle peut te dire que non son téléphone ne marche pas en France, si c'est une touriste par exemple, tout ça ce sont des excuses qui peuvent être valables, n'empêche qu'il y a d'autres canaux pour échanger les coordonnées, vous pouvez prendre son Facebook, vous pouvez prendre son adresse email, vous pouvez aussi lui donner votre numéro de téléphone à vous, si elle n'a pas de téléphone, son téléphone sur elle, vous pouvez le noter sur un bout de papier, voilà, il y a d'autres moyens, et d'ailleurs avant l'existence du téléphone portable, les gens se rencontraient et ils arrivaient quand même à se revoir, il ne faut pas l'oublier. Maintenant on passe à la question de Cyril, Cyril que je connais bien parce qu'il a pris avec moi un atelier drag et un atelier dating, et Cyril me dit, bonjour Alex, que peut-on proposer comme valeur à une fille qui semble déjà heureuse ? J'ai du mal à me situer à une valeur équivalente à la sienne. Alors ça Cyril, c'est une question qui m'a un peu étonné, c'est-à-dire que pour toi, parce qu'elle est heureuse, cette fille n'a pas besoin d'hommes en général et elle n'a pas besoin de toi en particulier parce qu'elle est déjà heureuse. Bah non, c'est-à-dire que d'après toi, une femme célibataire ne peut pas être heureuse parce qu'elle n'a pas d'homme. Bah non, heureusement que ce n'est pas le cas. Une femme célibataire peut être déjà épanouie et déjà heureuse et donc ne pas avoir besoin d'un homme pour être heureuse et pour autant, ça n'empêche pas qu'elle est peut-être, même si elle n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse, elle a peut-être envie d'un homme en plus, parce que c'est une dimension importante de la vie, la vie sexuelle et la vie de couple. Je veux dire, un couple c'est quelque chose qui se bâtit, quand ça se bâtit bien, sur deux personnes qui sont solides et déjà bien ancrées dans leur vie, déjà heureuses. Et d'ailleurs, le fait qu'une femme soit déjà heureuse, ça ne vous empêche pas d'apporter de la valeur, ça ne vous excuse pas, ça ne vous exonère pas. Je veux dire, vous pouvez arriver sous deux angles différents. Soit vous allez arriver, et ça c'est pas bon, sous l'angle, bah j'ai un bol vide et j'ai besoin que tu me le remplisses, ou alors vous pouvez arriver sous l'angle, bah j'ai une assiette qui est déjà bien garnie, qui est déjà bien pleine et que je propose de partager avec toi. Donc, l'enjeu ici Cyril, c'est que tu remplisses ta propre assiette d'abord. Ta vie professionnelle, par exemple, mais aussi avoir des amis à lui présenter, avoir des centres d'intérêt avec lesquels, sur lesquels tu vas pouvoir discuter avec elle, avoir des activités à lui proposer, tu vois, tout ça c'est apporter de la valeur. Maintenant, on passe à la question de Sébastien, qui me dit, je vais juste d'abord prendre un peu d'eau. Bonjour Alex, il m'est déjà arrivé de voir des femmes dire, après une rupture, qu'elles ne veulent plus entendre parler des hommes, et qu'elles préfèrent pour le moment se concentrer sur autre chose, alors qu'elles finissent peu de temps après, dans les bras ou dans le lit d'un autre homme, alors qu'à ce moment-là, encore, elles tenaient ce même discours, disant qu'elles ne veulent plus entendre parler des hommes, que ce soit pour se caser ou juste pour du sexe. Pourquoi tiennent-elles ce discours, si c'est pour finir dans le lit ou dans les bras d'un autre en parallèle ? Comment faire pour contourner cette objection ? Ben oui Sébastien, effectivement, je pense que c'est un discours qui est assez courant, moi j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, je pense que vous qui nous regardez, vous avez déjà entendu ça. C'est un discours qui est courant, mais qui reste cérébral chez la femme qui le prononce, et alors on imagine que les décisions qu'on prend sont prises avec notre intellect, en tant qu'être humain. Néanmoins, des études ont montré en psychologie que les décisions sont en réalité prises par les émotions, par les émotions du moment. Évidemment, cette femme qui sort d'une rupture, peut-être une rupture douloureuse, elle a une émotion négative à ce moment-là, qu'elle va associer à l'homme en particulier, mais aussi dans cet instant-là, aux hommes en général, elle n'a pas envie de revivre cette émotion-là. Et pour autant, il suffit que la bonne personne, le bon homme arrive, et qu'il lui fasse ressentir des émotions positives, pour qu'avec son changement émotionnel, sa décision, qui comme je vous le disais, est basée sur l'émotion, si l'émotion change, la décision va changer aussi. Donc si vous êtes la bonne personne, et bien peu importe le discours qu'elle a eu par rapport à son ex, si vous changez son état émotionnel, et bien vous allez pouvoir changer sa décision aussi. Donc conclusion, je dirais faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que si elle dit, voilà, je sors d'une relation, je ne suis pas en recherche d'une relation actuellement, et bien ok, vous prenez note du fait qu'elle a peut-être une rupture douloureuse, mais vous prenez aussi note, de façon privée dans votre tête, que ça, ça se réfère à son mec d'avant, et ça ne se réfère pas à sa relation future, qui risque d'être vous. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exposer à elle, pour voir si vous allez faire changer son niveau émotionnel ou pas. Alors, pour poser vos questions à votre tour, et si vous voulez être tenu au courant de la prochaine session de questions réponses, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter, le lien s'affiche. En plus, vous allez recevoir en cadeau mon antisèche de drague avec mes cinq phrases d'acrosse que j'utilise le plus souvent. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine session. Sous-titrage Société Radio-Canada